Musique Jour de fête nationale ce jeudi en Norvège. Avec un rituel immuable pour la famille royale. Tous les ans, c'est le même rituel. Le 17 mai, jour de la fête nationale norvégienne, le prince Érité Okoun, la princesse Maître Marie et leurs enfants, en tenue traditionnelle, sortent sur le pas de la porte de leur résidence de Skogomasque et dans la banlieue d'Oslo. Le millésime 2018 n'a pas dérogé à ce rendez-vous immuable. Le couple princier, la princesse Ingrid Alexandra, 14 ans, le prince Sever Magnus, 12 ans, et les deux chiens de la famille les Labradoodle Millie Cacao et Muffin Crackable, étaient bien là où on les attendait, à 8 heures du matin, pour regarder défiler les écoliers de cette commune et recevoir leur bouquet. À revoir en photo, Ingrid Alexandra guide Kate et William dans son parc de sculptures restent puis à 10h30, on les a retrouvés sans leur toutou sur le balcon du palais royal d'Oslo, aux côtés du roi Harald V de Norvège et de la reine Sonia. Depuis ce perchoir, ils ont assisté à nouveau à un défilé d'enfants, celui des élèves de 117 écoles qui ont traversé la capitale en ce jour commémorant l'anniversaire de la Constitution de 1814, année où la Norvège a acquis son indépendance par rapport au Danemark. Maître Marie et Ingrid Alexandra avaient gardé leur bunadzei, là aussi, il y a des habitudes qui ne changent jamais, celles de voir le monarque et son fils coiffé d'un chapeau de forme. Maître Marie et Ingrid Alexandra avaient, quant à elles, gardé leur bunad costume traditionnel des femmes de Norvège, qu'ils arboraient quelques heures plus tôt. Toute reproduction interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada